Chers élèves, avec la fermeture des écoles à cause de l'épidémie du Covid-19, l'école de Bourgeon a choisi de ne pas arrêter de travailler. Et donc vous allez avoir une série de cours sur le net qui va vous permettre de travailler avec ton livre de maths ou ton livre de français. Le professeur t'explique le cours et on te donne une série d'exercices à faire. Tu peux suivre ton cours seul à la maison et tu travailles. Tu peux te faire aider par papa ou par maman ou par ton encadreur à la maison. Il est donc, vous allez avoir ces cours de façon régulière, en maths, en français, en éveil, et vous allez continuer à travailler comme si vous étiez à l'école. Parce qu'on ne peut pas arrêter, sinon vous aurez un mois, peut-être que ça va se prolonger après le 21 avril, vous n'allez plus faire l'école. Donc ces cours que nous vous envoyons, vous devez avoir le temps de les suivre tranquillement, disposer du temps pour faire les exercices, de telle sorte que vous ne puissiez pas rester à la maison inactif sans travailler. Et les parents doivent attacher une grande importance au suivi de ce cours et, naturellement, aux évaluations qui sont proposées par les maîtres. Merci beaucoup. Bien, allez, bonjour les enfants. Et comment allez-vous ? Ah, très bien, voilà. J'espère que vous allez bien. Vous êtes en forme ce matin. Bien, alors, nous allons commencer, donc, aller donc à la page 20, ouvrez vos modules. Ouvrez vos modules, page 20. Alors, c'est donc la troisième partie. Nous allons commencer avec la troisième partie sur l'électricité. Troisième partie sur l'électricité. Regardez, la page 20. Eh bien, alors, le premier chapitre là-bas, concernant l'électricité, on commence avec le premier chapitre, c'est le circuit électrique. Le circuit électrique. Donc, premier chapitre, voilà, la troisième partie. Voilà, premier chapitre, le circuit électrique. Bien, le circuit électrique. J'espère que dans vos modules, tout est détaillé. Là-bas, vous avez des définitions qu'on a déjà données. Voilà, et je viens seulement pour appuyer, expliquer ce qui n'existe pas là-bas dans le module. Et puis, s'il y a des zones d'ombre, voilà, je vais expliquer, éclairer. Eh bien, si vous avez aussi quelques questions à poser, et je suis à votre disposition, vous pouvez poser vos questions. Ne me fouillez pas, voilà, je suis votre prof. Je ne vois pas pourquoi vous ne pouvez pas poser une question. Bien, alors, concernant le circuit électrique, Voilà, qui va, donc, définir le circuit électrique, parce que la définition est déjà là. Et donc, s'il faut encore apporter une définition, eh bien, on peut toutefois aussi apporter notre définition. Mais, en regardant déjà le cours dans notre module, eh bien, le circuit électrique, il y a déjà la définition. Bien, alors, qui va définir, donc, le circuit électrique, nous mettons, on commence par le petit 1 dans l'ordre, eh bien, le 1, nous mettons, petit 1, définition. Définition. Alors, qui va définir, vous avez déjà la définition, qui va lire, voilà, qui va lire la définition. Oui, Samuel, allez-y. Ah oui, comment on a défini les circuits électriques? Voilà, c'est très bien. Voilà, on dit, le circuit électrique, ici, est un ensemble constitué de quoi? Ah oui, qui peut réitérer ce que Samuel a dit? Le circuit électrique est un ensemble constitué de quoi? Oui, il sera constitué d'un générateur. Très bien. Donc, d'un générateur. La définition déjà là, je... Ça, vous ne pouvez pas en apprendre. Voilà. Premier tiré, d'un générateur. D'un générateur. Voilà. Quoi encore? D'un générateur. Bon, on peut aussi dire, hein, parce que là, ici, on dit d'un générateur, mais on peut dire des générateurs, parce qu'on peut associer un, deux, trois, quatre générateurs dans un circuit. On peut dire des générateurs, ou alors des générateurs. Quoi encore? Deuxième tiré. Des récepteurs. Très bien. Très bien, Matos. Des récepteurs. Des récepteurs. Oui? Des récepteurs, quoi encore? Oui? Bien, oui, là. Bien, oui, là. Ok, merci. Des fils conducteurs. Voilà. On peut dire des conducteurs, mais aussi, on dit des fils conducteurs. Donc, des fils conducteurs. Des fils conducteurs. Des fils conducteurs. Très bien. Alors, ça, c'est ce que on nous a proposé comme définition dans le module. Eh bien, je peux aussi définir le circuit électrique autrement. Mais c'est la même chose. Ce n'est pas autrement, mais c'est la même chose. Voilà. Celui qui dit, ici, je propose également une définition. Ça, c'est le prof qui propose une définition aussi par rapport à la définition que vous avez dans le module. Eh bien, je peux dire aussi le circuit électrique. Le circuit électrique est une suite ininterrompue. Le circuit électrique est une suite ininterrompue. Ininterrompue. Voilà. Des conducteurs est une suite ininterrompue des conducteurs contenant le générateur. Voilà. Voilà une autre définition que vous pouvez retenir. Vous pouvez noter aussi parce que cette définition n'existe pas dans votre module. Eh bien, vous pouvez aussi profiter de cette définition également pour maîtriser. Si vous maîtrisez la première définition, c'est bon. Vous maîtrisez également la deuxième définition proposée par votre prof. Il n'y a pas de problème. C'est la même chose. Voilà. Bien. Donc, le circuit électrique est une suite ininterrompue des conducteurs contenant le générateur. très bien. Maintenant, je reviens ici au niveau du générateur là. Voilà. Et quel est donc le rôle du générateur ici, le rôle du récepteur des fils conducteurs. Voilà. Et donc, on passe au petit 2 pour signifier le rôle de chaque élément. Voilà. Bien. On passe. Donc, vous mettez petit 2 ici. Fonction et symboles fonction et symboles des éléments des éléments d'un circuit électrique. d'un circuit électrique. Deux points. Voilà. Fonction et symboles des éléments d'un circuit électrique. Bien. Alors, je commence par le premier élément que vous avez cité. Alors, maintenant, c'est quel élément? Très bien. Le générateur. Donc, petit a. Mettez le générateur. le générateur électrique. Précisez. Le générateur électrique. Ce n'est pas mauvais de préciser. Deux points. Allons, par rapport à ce que vous avez, qui peut ici m'indiquer ici le rôle d'un générateur dans un circuit électrique? Oui, Isra. Le générateur fait quoi? très bien. Merci. Alors, nous disons, donc, le générateur ici est un appareil qui produit ou alors qui fournit le courant électrique. Voilà. électrique. Donc, un générateur ici, un générateur électrique est un appareil qui fournit le courant électrique. électrique. Voilà, le courant électrique. Donc, dans un circuit ou alors le courant électrique ou alors l'énergie. On peut dire courant électrique ou l'énergie électrique. Donc, dans un circuit électrique, le générateur ici a pour rôle de fournir le courant électrique ou de produire l'énergie électrique. Voilà. Alors, exemple. Connaissez-vous ? Regardez dans votre module. Je crois que les exemples peuvent arriver comme ça. Vous pouvez citer. Je commence par qui d'abord ? Qui ? Oui, très bien. Je commence donc par bien oui là. Exemple. Oui, exemple. Oui, très bien. La pile. Vous avez la pile. La pile. Quoi encore ? Samuel. Voilà. Vous avez la dynamo. Très bien. Vous avez la pile. Vous avez la dynamo. Voilà. Vous avez la pile. On peut citer la dynamo. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on peut encore citer ? Oui. C'est bien. La batterie. On peut aussi citer la batterie. C'est bon. Alors, merci. Voilà quelques générateurs électriques. Voilà. Et ici, je précise bien que la pile ici ou alors la batterie et lorsqu'on parle de la production du courant, ici, on parle, on voit le courant continu. Voilà. Je précise le courant continu. Bien. E de F. On va faire ça. Bien. Alors, ici, on parle de la pile, la dynamo, la batterie. Très bien. On passe petit b. Le récepteur. Le récepteur électrique. Le récepteur électrique. Deux points. C'est quoi un récepteur électrique ? C'est quoi un récepteur électrique ? Oh oui. Oh oui. Vas-y. Ok. C'est bien. Alors, un récepteur électrique. Un récepteur électrique est un appareil qui reçoit ou alors qui consomme. Si vous dites qui reçoit, c'est bon. Si vous dites également qui consomme, il n'y a pas de problème. Voilà. Ça, ça n'engage que vous. Donc, qui reçoit le courant. Le courant électrique. Point. Voilà. Si vous dites, je reviens, je précise bien. Si vous dites qui reçoit, c'est bon. Si vous dites également qui consomme, il n'y a pas de problème. Voilà. Exemple. Exemple. Citez deux. Citez deux récepteurs de votre choix. Deux récepteurs que vous connaissez. Regardez bien dans votre module. Deux seulement. J'ai besoin de deux seulement. Voilà. Allez-y. Très bien. Merci. Vous avez la lampe électrique. La lampe électrique. Quoi encore ? Deux seulement. Vous avez quoi ? Oui. Matos. Le moteur. Formidable. Vous avez le moteur. Voilà. Le moteur. Il y en a beaucoup. Il y en a plusieurs. La télévision ici, à la maison, est considérée comme récepteur. Bien. La télévision également. Voilà. Peut être citée parmi les récepteurs électriques. Parce que la télévision consomme le courant électrique. Bien. Alors, on passe. Et petit C. Voilà. Le petit C. Vous avez les fils conducteurs. Les fils conducteurs. Voilà. Alors, quel est le rôle des fils conducteurs ici ? Il y en a beaucoup. Voilà. Quand on regarde bien, il y a des fils là où nous sommes. Alors, quel est le rôle des fils conducteurs ? Selon vous. Oui. Oui, vas-y. Très bien. Merci. Les fils conducteurs permettent ici la circulation du courant. Voilà. C'est pour relier donc les appareils cités ici. Voilà. Relier le générateur à un récepteur. Voilà. Et s'il n'y a pas de fils conducteurs, je crois qu'il n'y a pas vraiment ce contact-là. Voilà. Il n'y en a pas. Voilà. Donc, pour que la lampe salue, eh bien, il faut qu'il y ait des fils. Voilà. Partant du générateur jusqu'au récepteur. Il faut qu'il y ait cette connexion-là. Voilà. On appelle ça une connexion. Bien. Voilà ce que nous pouvions citer ici. Voilà quelques éléments du circuit électrique. Et au fur et à mesure, vous allez découvrir aussi d'autres éléments qu'on n'a pas cités. Voilà. Les éléments de commande, vous allez, de toute façon, vous avez déjà dans le module, le schéma est là. Alors, ce qui nous manque maintenant ici, c'est la représentation ou la schématisation de chaque élément par les symboles conventionnels, ici. Alors, le récepteur est représenté par un schéma conventionnel. Il y a aussi le générateur qui est représenté aussi par un schéma conventionnel tel que la pile, par exemple. Voilà. Alors, je prends. Je vous propose donc ceci. Alors, regardez ici. Faites déjà la lecture. Tout est là, déjà devant vous. Bien. Alors, je prends ici une pile. Voilà. La pile est là. C'est la pile ronde. Voilà. Vous avez une pile ici. Et là, vous avez une lampe. Voilà. Ici, au niveau de la pile, je place le signe plus ici. Et là, je place le signe moins. Alors, ça explique quoi ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle par les bornes d'une pile. Donc, une pile, lorsque vous regardez ici, une pile a deux bornes. Voilà. Et vous avez la borne qu'on appelle la borne positive. Et ici, vous avez la borne qu'on appelle la borne négative. Voilà. Donc, deux bornes. La pile a deux bornes. Maintenant, ici, nous venons au niveau de la lampe. La lampe également a deux bornes. Voilà. Ici, vous avez une borne. Voilà. Et là, également, vous avez une borne. Voilà. Alors, ici, je reviens d'abord là. Les deux bornes de la pile ne sont pas identiques. Regardez bien. Ici, vous avez le plus. Là, vous avez le moins. Voilà. Et là, la borne là, que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle le culot. Voilà. Au niveau de la lampe, on appelle ça le culot. Et ici, c'est ce qu'on appelle le plot central. Le plot central. Donc, une lampe à deux bornes. Voilà. Vous avez le culot et le plot central. La pile également a deux bornes. Vous avez la borne plus et la borne moins. Alors, maintenant, comment ça fonctionne ? Ici. Eh bien, regardez. Je prends le fil. La pile est là. Voilà. Voilà. La lampe est ici. Je fais un petit circuit. C'est ce que vous voyez ici. Eh oui. Qu'est-ce que vous voyez ? Je prends, donc, le fil est là. Voilà. Vous avez le fil ici. Alors, ici. OK. Alors, lorsque vous regardez ce circuit-là, ça, c'est le fil. Donc, fil, conducteur. Fil. Alors, ici, lorsque vous mettez comme ça, eh bien, le plot central de la lampe est en contact avec la borne positive de la pile et le culot, ici, de la lampe est en contact avec la borne négative de la pile. Eh bien, la lampe s'allume. Voilà. Regardez. La lampe, ici, est allumée. Voilà. Pourquoi ? Regardez la position des bornes. Voilà. Deux bornes au niveau de la lampe et deux bornes au niveau de la pile. Voilà. Plot central en contact avec la borne positive et culot en contact avec la borne négative de la lampe et le courant passe. Eh bien, la lampe s'allume. Voilà. Voilà. Un circuit simple. Voilà. Ça, c'est un circuit simple. Il n'y a pas de complications, il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas quoi là-bas. Voilà comment ça fonctionne. Voilà. Et lorsque vous inversez la connexion, eh bien, la lampe s'éteint rapidement. Voilà. Comme ça. Donc, si vous mettez la borne là en contact avec la borne négative et cette borne avec la borne ou le culot de la lampe, eh bien, la lampe ne fonctionne pas. La lampe est éteinte. Voilà. C'est bon. On continue. Alors, regardez là où on a encadré. Regardez là où on a encadré. On a écrit. C'est dans votre module. Qu'est-ce qu'on a écrit là-bas ? Nathan, qu'est-ce qu'on a écrit là où on a encadré ? Descends. Oui. On a écrit quoi ? Très bien. On a écrit un dipôle. Voilà. On a écrit un dipôle. Alors, c'est quoi un dipôle ? Si. Tiré. Un dipôle. Voilà. C'est quoi un dipôle ? C'est quoi un dipôle ? Oui, bien oui là. Un dipôle, c'est quoi ? Très bien. Un dipôle est un composant électrique ayant deux pôles là. Ça, c'est bien. Donc, un dipôle est un composant électrique ayant deux pôles là. C'est très bien. Alors, je vous ramène ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous dites lorsque vous regardez la lampe ? Vous regardez la pile. Qu'est-ce que vous allez dire ? La pile est appelée donc comment ? Oui, la pile est appelée dipôle. Très bien. La pile ici est appelée dipôle. Alors, là-bas, il sera. Et qu'est-ce que nous allons dire au niveau de la lampe ? Très bien. La lampe également est appelée dipôle. Dipôle, pourquoi ? Ici, parce que vous avez deux bornes. Ici, la borne positive et la borne négative. Au niveau de la lampe également, vous avez deux pôles. Vous avez le culot et le plomb central. Voilà. Donc, ici, la pile est appelée dipôle. Voilà. La lampe également est appelée dipôle. Voilà. Deux bornes permettant donc le branchement. Voilà. Permettant le branchement. Bien. OK. Alors, il y a, quand on regarde bien, lorsque vous regardez, la lampe ici est appelée dipôle. Voilà. Récepteur. Et la pile est appelée dipôle générateur. Pourquoi dipôle générateur ? Parce que la pile fournit, alors produit le courant. Voilà. Ou alors fournit l'énergie électrique. Et ici, pourquoi dipôle récepteur ? Tout simplement parce que la lampe reçoit le courant. Voilà pourquoi on l'appelle. On l'appelle dipôle récepteur. OK. Alors, maintenant, vous savez qu'en physique, on ne peut pas, lorsqu'on représente le circuit électrique, on ne peut pas faire comme ça. On ne peut pas représenter la pile comme ça ou alors représenter une lampe comme ça. Voilà. On représente la pile par un schéma conventionnel, la lampe également par un schéma conventionnel. Comme ça, ça, c'est une façon de vous montrer selon ce que vous avez dans le module de vous montrer. Maintenant, nous allons changer la façon de symboliser ici la pile ou alors la façon de symboliser une lampe. Voilà. Ici, j'ai dit qu'il y a beaucoup de récepteurs. La lampe, bon, nous travaillons, on utilise la lampe parce que là-bas, vous avez la facilité d'observer, de voir les schémas, tout et tout. Mais sinon, on pouvait aussi parler d'un autre récepteur. Bien. Alors, on passe. J'expliquais donc ici un dipôle. Voilà. Le dipôle, ici, est un composant électrique ayant deux bornes. Deux bornes. Je dis bien deux bornes. Voilà. OK. Tournez donc la page. Voilà. Tournez la page. Tournez la page. Bien. Au niveau des dipôles, ah voilà, je veux encore parler de quelque chose que vous avez là-bas. J'ai dit quelque chose. Je parle des diodes. Une diode. Voilà. Je parle aussi de la diode. La diode aussi est appelée, ici, dipôle. Pourquoi ? Parce qu'une diode aussi a deux bornes. Une diode a deux bornes. Voilà. Bien. Il n'y a aussi, il n'y a pas que des diodes, il y a aussi des résistances. Voilà. On peut aussi parler d'une résistance. La résistance aussi est appelée dipôle. OK. Bien. Alors, j'ai fini, j'ai fini ici avec la première partie concernant les dipôles. Voilà. Je vous ai précisé, donné la définition, j'ai appuyé. Un dipôle, c'est quoi ? Donc, on s'arrête là pour la première partie et nous allons continuer après. Nous allons aborder la deuxième partie lorsque nous allons revenir après votre goûter. Donc, c'est terminé.